Bienvenue sur la chaîne, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Albero et Hilda, sont de retour, ils annoncent ensuite à Catalina la petite, ainsi qu'aux autres que, la diablesse et sa fille Daniela ont réussi à s'échapper. Tout le monde est surpris et en colère, mais, ce qu'ils ne savent pas c'est que Jessica a été arrêtée par la TEA. Jessica est dans les locaux de la TEA et elle n'arrive toujours pas à croire que Catalina se trouve devant elle. Catalina lui donne plusieurs gifles. Jessica, sans défense, essaie de dissimuler ses émotions, tandis que Catalina la blâme pour tout le mal qu'elle leur a fait, à elle, et à sa famille. Catalina décide ensuite d'enlever les menottes de Jessica pour que celle-ci, sa fronte sans arme. Catalina frappe Jessica sans pitié. L'agent de la TEA doit intervenir pour calmer Catalina, et arrêter ce déchaînement de violence. Catalina dit à Daniela, qu'elle est la fille la plus pauvre du monde. Daniela s'esclave, pourtant Catalina dit la vérité. Daniela ne la croit pas et lui rétore que, sa mère et elle, ont tellement d'argent qu'elles n'en manqueront jamais. Elle ajoute que la police et les autorités de la ville sont de leur côté. Catalina lui dit que sa mère est morte. Daniela est sous le choc. Elle ne peut imaginer l'existence sans sa mère. Elle ne sait pas comment vivre sans elle. Être seule au monde, sans argent et sans pouvoir, ce n'est pas envisageable pour elle. Daniela pleure. Catalina lui montre ensuite un chemin de sortie. Daniela ne sait pas que c'est un piège. Daniela n'arrive pas à se retrouver. Elle décide alors de retourner dans la salle où elle était avec Catalina. Arrivé là-bas, elle trouve du sang sur le sol. Celle-ci se met à pleurer. Elle décide alors de parcourir l'endroit pour vérifier si sa mère est vraiment morte. Daniela aperçoit sa mère dans les mains des agents de la TEA. Elle pousse ensuite un cri pour que sa mère puisse l'entendre. Jessica entend la voix de Daniela. Elle essaie de courir pour la rattraper, mais elle est retenue par les agents de la TEA. Malheureusement, Daniela ne peut pas rejoindre sa mère car, elles sont séparées par une grille. Jessica demande ensuite à Catalina de la laisser voir sa fille. Celle-ci refuse. Jessica supplie ensuite Catalina qui rigole, car elle ne croyait pas que Jessica allait se rabaisser à ce point. Catalina demande ensuite à ses hommes de mettre Jessica dans le véhicule. Daniela finit par casser la porte qui les sépare mais, il est déjà trop tard car ils sont déjà partis. Martial se rend dans le quartier où vivent Vilda et Albero, pour les emmener dans leur nouvelle maison. Martial arrive à la propriété avec les marines. Il leur montre que tout est neuf. Il a tout fait changer spécialement pour eux. Ainsi, ils n'auront pas à toucher ce qui était jusque-là entre les mains des Diables. Albero et Hilda sont stupéfaits par le luxe et la beauté de la demeure. Jamais ils n'ont rêvé d'une telle maison. Catalina se rend dans la chambre de Daniela. Celle-ci se met à admirer les accessoires et le lit. Elle est stupéfait. De l'autre côté, Jessica est dans l'avion pour les États-Unis, accompagnée de Catalina et les agents de la TEA. Catalina sort un document. Elle explique ensuite à Jessica qu'ils ont fait un test d'ADN et ils ont découvert que Daniela n'est pas la fille de Martial. Jessica est surprise. De l'autre côté, le chef de la police et l'ex-mari de Jessica, qui était aussi le maire, discute. Ils cherchent comment faire pour récupérer la fortune de Martial et aussi le pouvoir, qui est de gouverner la ville à nouveau. Catalina renvoie Daniela, qui n'a plus rien. Elle n'a pas un sou et nulle part où aller. Elle hurle tandis que sa mère monte dans un véhicule de la TEA. Catalina parle à ses parents de la lettre, que sa sœur Catalina, est censée avoir laissée. Elle leur explique que c'était de la part de Jessica pour qu'ils ne réclament pas la fortune de Martial. Elle leur dit ensuite qu'il y avait 45 000 dollars. Ils sont stupéfaits. Elle leur dit ensuite qu'avec l'argent, elle va faire des études, et se faire opérer pour pouvoir enlever les implants placés de force par gâteau gourdaud. Elle aimerait être une grande avocate. On frappe à la porte. C'est Daniela, l'homme de Martial l'empêche d'entrer. Lorsqu'elle voit Catalina la petite et ses parents sortir de la maison, elle est choquée. Ulcéré de voir ses ennemis dans ce qui était encore sa maison il y a peu. Daniela essaie de les mettre dehors en manipulant Martial, qui l'attaque en disant qu'elle n'est pas sa fille. Elle sait alors qu'elle a tout perdu. Daniela s'en va et décide d'appeler le capitaine qui ne perd pas de temps pour arriver. Daniela l'explique alors tout ce qui s'est passé. Elle lui dit que les agents de la TEA ont emmené Jessica. Daniela demande au capitaine de l'emmener chez sa grand-mère pour la nuit. Catalina et Jessica sont arrivées. Jessica est emmenée en prison où les formalités d'incarcération sont en cours. Jessica est ensuite maltraitée par la gardienne de prison. Catalina est de retour chez elle. Le capitaine dépose ensuite Daniela. De l'autre côté, Jessica est conduite dans sa cellule. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, et activer la cloche de notification. Sous-titrage Société Radio-Canada